Au sommaire de cette édition, en Algérie, Ramtan Lamra a assuré ce mercredi que le président Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle pour rester au pouvoir. Le nouveau premier ministre soudanais a dévoilé ce mercredi la liste de son gouvernement, qui a pour objectif de s'attaquer à la grave crise économique du pays. Et puis, en République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a signé les ordonnances visant à libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, la tension monte dans le rang des membres de la Commission électorale nationale autonome. Les désaccords tournent autour de refus d'ouverture de cantines et soustration frauduleuse de documents confidentiels. Reportage. Le climat s'enfeste de plus en plus au sein de la Sénat. Les membres de cette institution, en charge d'organiser les législatives prochaines, affichent leur désaccord sur une affaire d'ouverture de cantines. Le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la Sénat a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou, qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aclatao de Salvador Sénat. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente, dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines, d'appeler le commissaire Freddy Moumbéji, ici présent, qui détient les clés de ces cantines, pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique, argant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. Parce que, soutient-il, c'est la plénière qui lui aurait remis les clés. Ma tentative de le ramener à la raison n'a pas abouti et j'ai donc fait état de ce refus devant le bureau de la brigade criminelle, en attendant la suite qui sera réservée à ce dossier. Le mis en cause estime que les conditions n'étaient pas réunies pour exécuter la tâche à lui demander. Vous dites que vous avez reçu convocation et réquisition. Vous devez convoquer la plénière et dire, cher commissaire, voilà, j'ai reçu une convocation, voilà, j'ai reçu une réquisition d'amener tel dossier. Comment on fait ? Donc, c'était à la plénière de se réunir au préalable, de décider s'il convient d'ouvrir ou non les cantines, de décider de la méthode qu'elle utiliserait pour ouvrir les cantines, parce qu'on parle de pièces substituées, de documents substitués frauduleusement. Ces documents dont vous parlez se trouvent dans les cantines, fermés à clés. On me demande, moi, de venir ouvrir ? Non, je ne veux pas être jeté en prison le lendemain au motif qu'il y ait eu des substitutions frauduleuses dans la cantine. L'ambiance se dégrade ainsi entre membres de la Sénat et l'on est en droit de s'interroger sur l'aboutissement de ce processus électoral. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle et prolongé de fait son mandat pour rester au pouvoir, mais parce que le scrutin était source de division des Algériens. C'est ce qu'a assuré ce mercredi le nouveau vice-premier ministre, Ramtan Lamamra. A la veille d'un vendredi décisif pour le mouvement de contestation populaire, le pouvoir s'efforce de convaincre les Algériens du bien fondé de la prolongation s'inédiée du mandat du président Abdelaziz Bouteflika et de son plan de réforme. Confronté depuis le 22 février dernier à une contestation sans précédent, déclenché par sa volonté de prier un cinquième mandat, le président Abdelaziz Bouteflika a reporté ce lundi la présidentielle prévue le 18 avril jusqu'à un prochain scrutin que devra organiser une conférence nationale chargée auparavant de réformer le pays et de le doter d'une nouvelle constitution. Lors d'un entretien à la radio nationale ce mercredi, le vice-premier ministre nommé le lundi dernier a souhaité, sans donner de date, que cette conférence nationale commence ses travaux le plus tôt possible et les termine dans les meilleurs délais. Selon Ramtan Lamamra, la conférence nationale devrait être organisée autour de trois blocs, partis et organisations de la mouvance présidentielle, opposition toutes tendances confondues, c'est-à-dire au-delà de l'opposition représentée au Parlement et société civile dans l'acceptation la plus large du terme. Pour le président Bouteflika, la priorité absolue est de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Il ne s'agit pas de rester au pouvoir pendant quelques semaines ou quelques mois de plus. Interrogé sur le caractère illégal ou anticonstitutionnel de cette prolongation, le nouveau vice-premier ministre a invoqué l'esprit des tests. Rappel à l'ordre par le Parti démocratique du Botswana au pouvoir de 32 de ses membres. Ces derniers avaient en effet assisté à un discours de l'ancien président Yann Kama. Les relations entre l'ex-chef de l'État et son successeur Mkouetzi Mazizi, tous deux membres du BDP, se sont détériorées depuis leur passation de pouvoir en avril 2018. Le mois dernier, 32 membres du Parti démocratique du Botswana étaient à une réunion à laquelle participaient Yann Kama et l'ancienne ministre des Affaires étrangères, candidate à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle d'octobre. Selon le secrétaire général du parti BDP, le rassemblement était illégal car n'ayant pas été approuvé par le parti. Rappelés à l'ordre pour indiscipline, les contrevenants ont été menacés d'avertissement et de suspension. Les personnes visées ont été convoquées par le BDP devant son comité interne de discipline pour s'expliquer. Après dix ans au pouvoir, la durée maximale prévue par la Constitution, Yann Kama a cédé l'an dernier le pouvoir à son vice-président Mkhoutzi Mazizi. Mais il exprime aujourd'hui ses regrets d'avoir fait ce choix. Le BDP se réunit en congrès le 5 avril pour nommer son candidat à la présidentielle. Ce journal se poursuit. Au Soudan, le nouveau Premier ministre a dévoilé ce mercredi la liste de son gouvernement. Ce dernier va avoir la lourde tâche de s'atteler à la grave crise économique ayant provoqué des manifestations inédites demandant le départ du président Omar El-Bechir. Nommé le 23 février dernier, après la dissolution par le président du gouvernement au niveau fédéral et provincial, Mohamed Tahir El-A, le nouveau Premier ministre soudanais, a dévoilé ce mercredi la liste de son gouvernement. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de deux ans, les deux derniers ayant été limogés pour avoir failli à résorber la crise économique. Les membres du gouvernement, qui comprend 18 ministres d'État, doivent prêter serment ce jeudi. Devant la presse mercredi, le nouveau Premier ministre a indiqué que son gouvernement, qui conserve plusieurs ministres du précédent cabinet, a pour objectif de s'attaquer à la grave crise économique du pays, principale raison au mouvement de contestation. Outre la dissolution des gouvernements, le président Omar El-Bechir avait également imposé l'état d'urgence à l'ensemble du pays pour tenter d'obtenir la fin du mouvement de contestation, là où la répression avait échoué. Les protestations ont éclaté le 19 décembre dernier après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Celles-ci se sont rapidement transformées en mouvements réclamant la démission d'Omar El-Bechir au pouvoir depuis 1989. En République démocratique du Congo, le président Félix Tisekedi a signé les ordonnances visant à libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Ces ordonnances ont été commentées par le directeur de cabinet du chef de l'État. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, traduit ses paroles en hâte. Le chef de l'État a gracié 700 prisonniers politiques, parmi lesquels se trouvent Firmin Yangabi et Franck Diogo. Arrêté en 2009 et condamné à la peine de mort en 2010, l'avocat Firmin Yangabi a été accusé de détention illégale d'armes et de tentative d'organisation d'une insurrection. En ce qui concerne l'opposant Franck Diogo, il a lui été arrêté en 2016 et accusé d'avoir séquestré trois membres de la garde présidentielle, fait qu'il a toujours nié. Le décret de libération des 700 prisonniers politiques a été lu ce mercredi à la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo par le directeur de cabinet du président Félix Tisekedi, Vital Kamere. Ce dernier a également déclaré que toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté pour réclamer la démocratie en 2015 et 2018 sont collectivement graciées. Vital Kamere ajoute que les 700 autres prisonniers politiques seraient libérés sous peu. Il a par ailleurs annoncé le limbojage de Loumeya Dou Malégui, ministre de l'Environnement, pour insubordination et de le rien faire face aux expropriations. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Chers amateurs de la revue de presse Afrique sur CKTV, bienvenue. Les destinations du jour sont le Cameroun, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Et parlant justement du Mali, le républicain informe ses lecteurs qu'au moment où le premier ministre effectue une visite dans le nord et le centre, sept militaires ont été tués par des engins explosifs improvisés. Paralysie de l'école malienne, on reste avec le républicain qui nous fait savoir que Agicad interpelle le chef de l'État sur sa promesse de campagne en faveur des jeunes maliens. Prise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les États-Unis proposent un forum international, nous apprend le jour. Le quotidien Mutation, lui, annonce le retour de la police municipale à Yaoundé. Le point de l'actualité au Burkina Faso à présent, accident sur l'axe Kaya-Dori, le quotidien dresse, un bilan de 5 morts et 19 blessés, dont 10 graves. Convention AFD-Burkina Faso, 38 millions de francs CFA pour l'énergie et l'Afrique, écrit en manchette Sidwaya qui nous apprend que le FMI appuie le Burkina Faso dans le cadre de la deuxième revue du programme prévu pour mai 2019. Interconnexion électrique, on reste avec Sidwaya qui nous fait également savoir que le Ghana a promis d'augmenter la puissance de 150 MW. Direction la Côte d'Ivoire, où Fraternité Matin nous informe de la reprise totale des cours dans le primaire. Réforme de la CEI, l'opposition ivoirienne pose ses exigences, écrit en manchette Le Bélier. Dernière escale du jour, le Sénégal. La tête du DG de la douane sur la table du maquis écrit en titre Direct Info. Puis, cambriolage spectaculaire dans une station service, le témoin quotidien nous fait savoir que dix hommes armés ont emporté près de 2,5 millions de francs CFA. Voilà, c'est sur cette note du Sénégal que prend fin cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501